Musique Oh, un papillon ! Être beau comme un papillon, avoir des papillons dans le ventre... Tiens, les filles, que connaissez-vous sur le papillon ? Oh, Thibaut, qui sait que nous connaissons beaucoup de choses sur les papillons ? On a recensé plus de 170 000 espèces dans le monde. Et ce papillon-là, les filles, vous le connaissez ? Oh oui, Thibaut, ce papillon-là, on le connaît très bien. Il s'agit du papillon monarque. Il est d'ailleurs très particulier parce qu'il parcourt plus de 4 000 km pour rejoindre le lieu de l'hibernation. D'ailleurs, avec Andrea, on a décidé de nous rendre en Amérique pour l'observer dans son habitat naturel. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Quoi parcourt-t-il 4 000 km ? Parcours et distance pour aller hiberner au Mexique. Thibaut, pourrais-tu nous expliquer le cycle du papillon, s'il te plaît ? Tous les lépidoptères, et oui, c'est le nom que l'on donne aux papillons, qu'ils soient à l'état d'œufs, de chenilles, de chrysalides ou de papillons. Tous les lépidoptères se transforment tout au long de leur vie. La femelle papillon-monarque pond des œufs sur les feuilles. De là, au bout de 10 jours, une petite chenille verra le jour. Dès que la petite chenille est sortie de son œuf, elle va dévorer l'enveloppe de l'œuf. Au fil des jours, la petite chenille va se nourrir exclusivement de feuilles d'asclépiades. Elle va beaucoup manger et beaucoup grossir. Elle va même multiplier son poids de départ par 30 ! Au bout de 10 à 14 jours, elle arrête de manger et se suspend en forme de J pour se transformer en chrysalides. La chenille s'accroche à la feuille grâce à ses glandes salivaires et des glandes productrices de soie. Dès lors, une transformation très importante s'opère à l'intérieur de la chrysalide. Les tissus larvaires internes sont remodelés pour devenir ceux du papillon. Cette transformation prendra 14 jours. Au bout de ces 14 jours, le papillon va pouvoir sortir de cet envoi. Il la perce tout doucement et il en sort un magnifique papillon monarque. Il déploie ses ailes et attend de sécher au soleil. Une fois sec, il va pouvoir tout doucement entamer son premier envoi et rencontrer d'autres papillons monarques. Tiens Thibault, que se passe-t-il en hiver avec le papillon ? Pour vous expliquer comment le papillon passe l'hiver, c'est très simple. J'ai besoin d'un calendrier. Alors, prenons comme exemple le 5 septembre. Comme vous le savez, la première étape du développement du papillon, c'est l'œuf. L'œuf va se développer pendant 4 jours. Donc, ça va nous amener au 8 septembre. Ensuite, de l'œuf va sortir une chenille qui, elle, va se développer pendant 20 jours. Donc, nous allons passer du 8 au 28 septembre. Une fois le 28 septembre, la chenille va se transformer en chrysalide. Et quelques jours plus tard, aux alentours du 3 octobre, une fois que le froid arrive, la chrysalide arrête sa transformation. Elle va commencer à hiberner. Donc, les mois passent. Pour arriver enfin aux alentours du 15 mars. Elle n'a eu seulement que quelques jours de métamorphose. A partir du 15 mars, une fois que le roudou arrive, elle reprend sa métamorphose pour nous amener, quelques jours plus tard, au 24 mars. Une fois le 24 mars, elle va se transformer en papillon. Et le papillon va vivre, comme je l'ai dit, de 3 semaines à 7 mois. Nous allons voir maintenant les parties qui composent le papillon. Il existe trois parties. La première partie est la tête. La deuxième partie est le thorax. Et la troisième partie est l'abdomen. Sur la tête, nous avons une paire d'antennes. Sur le thorax, nous avons trois paires de pattes. Au niveau de la tête, il y a une trompe qui sert à sucer le nectar et aspirer l'eau. Ce sont les ailes qui permettent au papillon de s'envoler.